Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième édition du live Bacassable avec une équipe exceptionnelle. Sur un thème inédit, le thème ce sera donc qui casse, vous le voyez de ce côté là, juste là, voilà. On va introduire tout ceci, on va surtout vous montrer aussi les joueurs et vous les présenter. Alors vous les connaissez, pour certains d'ailleurs vous les connaissez bien mieux que moi-même, puisque pour certains vous les suivez sur leur chaîne Twitch ou YouTube, slash également sur leurs différents réseaux, etc. Du coup, eh bien, accueillons tout de suite les joueurs et les joueuses, c'est parti, bonsoir à tous et à toutes, vous êtes en live, ça y est. Bonsoir à tous. Salut. J'espère que vous allez bien, alors je vais vous introduire les uns après les autres. On va commencer par la toute première personne, à savoir donc, eh bien, chanteur du bon conseil pour débuter en tant qu'EMJ, véritable encyclopédie du savoir relatif et absolu de l'univers de D&D. Yael est au JDR ce que la Ferrari est à la voiture de course, c'est Naëtéryon ce soir. Bonsoir Naëtéryon. Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai freeze sur le live. Alors, j'ai freeze sur le live, mais c'est pas grave. Je vous rassure, je ne suis pas frisé dans la vraie vie. Naëtéryon se fait hacker en direct. Exactement. Il est en cosplay de Minecraft, voilà, il faut le comprendre. Voilà, ne m'en voulez pas, les problèmes techniques s'accumulent, c'est un moment difficile à vivre pour tout le monde, néanmoins je suis là, ne vous inquiétez pas. Merci pour votre soutien. C'est un mauvais moment à passer. C'est un mauvais moment à passer. Bref, donc oui, écoute, merci. Moi, je pensais que tu parlais d'encyclopédie d'Indie, tu allais parler évidemment de Lucien, mais bon, ok, ça marche. Tu n'as rien à côté de toi. Chacun son tour, chacun son tour. Chacun a droit à un truc. Tout le monde aura ses fleurs. La seconde personne, la seconde personne illustre et reconnue, on lui doit, entre autres choses, les émoticônes de la chaîne Twitch de la Bonne Auberge, le design d'une chaîne nommée les Dessongetés, on se demande qui c'est. Et aussi, moultes illustrations exceptionnelles, c'est dur à dire, c'est Ibilia. Salut à toi ! Salut ! Merci, c'est gentil de dire, c'est extraordinaire. Oui, avec des super belles zimotes de la Bonne Auberge. Mais oui ! Avec nos héros de la compagnie de la YouTube. Je pense que d'ailleurs, il y a des gens de la Bonne Auberge dans le chat, donc n'hésitez pas à balancer des belles zimotes de Ibilia. Oh, spammez-moi ça ! Attendez, je vais voir les zimotes. Spammez les zimotes de Ibilia dans le chat. Il y a Max qui est là, notamment. Salut Max ! Je vais mettre Corvinus. Troisième personne, haute d'exception, chez qui les plats sont délicieux, les boissons fraîches et les aventures trépidantes. Tiens, ça c'est pour toi, Joe. On lui doit un univers unique du nom de Pandoc, une émission de haute qualité, une communauté bienveillante. Et dernièrement, une conclusion en live, pleine d'émotions. C'est Lucien Mène, salut à toi ! Bonsoir ! Bravo le chat ! J'espère que tout le monde va bien. On en faisait bientôt partie, allez ! Nous, c'est parti ! Mais c'est parti ! Alors, première personne à revenir dans une émission bac à sable, et en trois émissions, c'est pas rien quand même. Meneuse de jeux émérite, qui lide autant de tables à la fois que je peux avoir de nœuds au cerveau. On lui doit aussi un événement caritatif annuel du nom des 24 heures solidaires. C'est qui réel ? Salut à toi ! Oui, salut ! Merci pour la réinvitation. Je suis trop contente. Avec grand plaisir, c'était vraiment un grand plaisir de jouer avec toi et avec toutes les autres joueuses. Mais il a fallu faire un choix, et je te voyais bien t'intégrer dans cette équipe-là, donc je pense qu'on va bien s'amuser ce soir. Et puis enfin, avec lui, on partirait en enfer joyeusement. Le sourire aux lèvres, il a endossé le rôle de MJ, d'un des actuelles play les plus regardées de France et de Navarre. Il a rempli le grand Rex, a fait jouer une table de neuf joueurs devant, et malgré tout ça, il reste d'une accessibilité à toute épreuve. C'est Lingus. Aïe, 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 salut à tous ! Bonsoir ! Tellement de pression pour nous ! C'est vrai, neuf joueurs, c'est vrai, j'avais oublié. Incroyable, ça ! C'était chaud ! Pas ouf, mais ouais, c'était cool ! Voilà, donc pour l'équipe que vous allez avoir ce soir, et puis moi-même, je me présente, je m'appelle Goldie. Je serai votre hôte ce soir, et le MJ de tous ces magnifiques joueurs et joueuses, qui vont découvrir un peu à quelle sauce ils vont être mangés. Que dire de plus, si vous ne connaissez pas la chaîne des Dessangetés, c'est un peu l'occasion d'en parler. Là, vous êtes dans l'émission Bac à Sable des Dessangetés, mais on a aussi notre émission régulière, qui sort toutes les semaines sur la chaîne YouTube, où on vit des aventures médiévales fantastiques dans un monde de ma propre création. Et on en est à la seconde session, à la seconde session, non, seconde saison, pardon. Et puis, n'hésitez pas à aller follower ça, et à aller regarder les épisodes, à liker, vous abonner, surtout cocher la petite cloche, quand même, ça fait du bien. Et puis, on se retrouve à très bientôt sur la chaîne YouTube. En attendant, d'abord, on fait cette soirée-là, qui sera, je pense, exceptionnelle. Et pour lancer cette soirée, je vous ai prévu un petit générique, avec un cold opening, avec une petite mise en situation. J'invite les joueurs et joueuses à aller également sur Twitch pour aller regarder ça, parce que ça peut vous mettre aussi, vous aider à vous mettre dans l'ambiance. Eh bien, du coup, je vous lance le générique, et je vous retrouve juste après pour l'introduction des personnages. C'est parti ! Je vous interromps, avant d'aller plus loin dans votre visionnement, pour vous expliquer un peu plus les règles qui sont utilisées dans la partie que vous allez regarder. Tout d'abord, nous utilisons un système des vins simplifié, avec seulement trois caractéristiques principales, physique, sociale et mentale. Les joueurs et joueuses ont également des compétences spéciales à leur disposition, ils sont les seuls à posséder. Technologie, faire des pirouettes, négocier, faire la gueule, elles sont toutes plus diverses les unes que les autres. Ils peuvent les utiliser en combinaison avec les caractéristiques principales, tant qu'ils le justifient pour avoir un sacré bonus. Ils possèdent également une capacité dite spéciale, un peu la signature de leur personnage. Cette capacité est un élément plutôt puissant, voire très puissant, collectif ou individuel, mais souvent à double tranchant. Ils ont aussi un inventaire, ainsi que des handicaps, une histoire et une identité secrète. Mais tout ceci, c'est un peu du détail pour aider à rentrer dans le personnage. Enfin, au cours du jeu, ils gagneront des points de pression qui viendront remplir une jauge d'adrénaline. Lorsque celle-ci est pleine, à cinq points, ils peuvent la dépenser pour réussir automatiquement une action quelle qu'elle soit. Et ce, même si l'action vous semble impossible. L'accent dans cette partie est mis sur le roleplay. Aussi, les dés ne seront utilisés que lorsque le roleplay ne suffira pas seul pour résoudre la situation. Notez qu'une belle suggestion, réflexion ou action de roleplay font gagner des points de pression. Si cette session et ce scénario vous ont plu, n'hésitez pas à nous suivre, à lâcher votre abonnement ainsi que cocher la cloche pour suivre toute notre actualité et potentiellement voir dans les prochains jours le scénario de cette session disponible en téléchargement pour pouvoir le faire jouer à vos amis. Bonne session à vous. Fermez les yeux un instant, respirez profondément. Privez de la vue, ce sens majeur qui vous accompagne au quotidien. Vous sentez vos autres sens s'éveiller, s'aiguiser. L'odeur d'abord, surprenante et complexe. Vous finissez par l'analyser avec attention. Un mélange d'algues, de bitume mouillé, d'essence et de sang. Ce sang qui se mêle à votre salive vous donne ce goût caractéristique, métallique. A l'oreille, vous identifiez ce qui accompagne ce tableau, le bruit du clapotis de l'eau. De vos pas dans les flaques, le ronronnement sourd d'un moteur allumé au loin. Et tout ceci progressivement supplanté par votre souffle lourd et rapide, ainsi que le sang qui tambourine à vos tempes. C'est là ce que vit la procureure Mairstone, affolée par la situation dans laquelle elle est. Lorsque soudainement, le sac noir qui la recouvrait se lève. C'est une lumière rougeoyante qui l'accueille et qui heurte sa rétine, habituée à l'obscurité. Bonsoir, Madame la Procureure ! Mes enfants, je fais tout ce que vous m'aviez demandé. Rendez-les-moi, je vous en prie, rendez-les-moi. Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Tout doux ! Tout doux, Madame la Procureure ! Vous les retrouverez très bientôt ! Très, très, très bientôt ! Mais pas encore ! Non, 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 pas encore ! Ils ne sont pas encore prêts, voyez-vous ? Mais soyez patientes ! Soyez patientes ! Tout ceci ne fait que commencer ! Ça ne fait que commencer ! Ça ne fait que commencer par kopi d'éc Lie. 아, c'est l'amie, par un dégue ! Réthма soudainement. Tout c'est un dégue ! Ça ne fait que commencer par rapport à desnaires, d' барkwain montages, illegal un dégue Dans le quartier de West Englewood, au sud de Chicago, un réseau de narcotrafiquants aurait été démantelé par un groupe d'individus inconnus et masqués. La nuit dernière, à l'angle de la 71e et de la Damon Avenue, une patrouille de police a eu l'immense surprise de retrouver des criminels attachés et inconscients, visiblement battus assez violemment, avec, étalés devant eux, une très grande quantité de drogues stupéfiante dont la valeur serait estimée à pas loin de 500 000 dollars. L'entrepôt, qui abritait les trafiquants, ouverts sur la rue, a également été mis sans dessus-dessous, et le laboratoire incendiait. Écoutez le témoignage des témoins. Ils étaient cinq, je crois, peut-être plus. Il y a eu une sorte d'explosion dans l'entrepôt. On a vu les gars de l'entrepôt sortir, avant d'être rattrapés par ces gens masqués qui leur sont tombés dessus. En une minute, c'était plié. Et puis, ils ont disparu aussi vite qu'ils sont venus. Et voilà pour cette petite intro. J'espère qu'elle vous a plu. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet avec les joueurs et les joueuses que je vais introduire les uns après les autres. On va commencer par Naethéryon. Brice Vein, l'identité secrète de Naethéryon. Aka aussi, Naethéryot, comme il est connu dans le monde des héros de la nuit de Chicago. Tu es actuellement dans le QG de votre groupe de héros, appelé sobrement les Chicago's Protectors. Et pour l'instant, tu attends les autres membres de l'équipe. Et seul tracker, donc votre guy in the chair, est présent. C'est lui qui a lancé l'appel pour vous rassembler et je te laisse te décrire et décrire ton personnage. Et bien, comme indiqué sur ma description, Naethéryot est la nuit. Naethéryot est la révolte, terreur des pourris et ripoux depuis presque 5 ans. Il marque avant tout par son charisme et ses invraisemblables qualités de maître chanteur et de négociateur. Muni de technologies, évidemment, de derniers cris et de multiples gadgets avec une magnifique ceinture, Il n'oublie pas que son plus grand pouvoir, c'est la richesse. Eh oui. Tu l'as très bien décrit, je n'aurais pas fait mieux. Donc, Naethryot, dans un premier temps, et tu es donc dans ce QG, dans cette espèce de sous-sol, dans un des plus grands buildings de la ville. Il y a eu une entrée un peu secrète, on va dire, mais c'est sous Vein Enterprise, qui est l'entreprise de ta famille. Et la première personne à arriver après toi, c'est Léa, a.k.a. Liberty Dancer. Et oui, et j'arrive bien sûr avec une musique de l'hymne national américain, évidemment. Parce que les Etats-Unis, c'est le centre du monde. Parce que les Etats-Unis sont le centre du monde. Ça ne peut pas être autrement. Je te laisse le décrire. Les Etats-Unis sont le centre du monde, c'est pour ça que j'ai toujours un petit truc, un petit badge. Incroyablement agile, acrobate et combative, Liberty ne marche pas. Elle parade, évidemment. Parade américaine, obviously. Liberty ne fait pas de propagande, elle informe. Et surtout, elle ne frappe pas, elle enseigne souvent aux jeunes ce que vaut les valeurs américaines. Vous sachez qu'elle a beaucoup de leçons à vous donner. Exactement. Donc, vous avez intérêt à écouter, sinon elle frappe. Voilà, et si jamais vous n'êtes pas sur le haut du podium avec moi, sachez que je ne vous connais plus. Ah là 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 là, quelle violence. Tu es suivi de près par Luc. Luc, peux-tu nous en dire un peu plus sur tout ? Bien sûr, je suis Luc Mani, un homme d'une trentaine d'années, pas forcément très à l'aise dans la vie. Physiquement, en tout cas. Il a plutôt eu l'habitude tout au long de sa vie d'être le dernier choisi dans l'équipe de basket ou de foot US. Mais il était fort en code et il était fort en bricolage. Et donc, maintenant, c'est un peu le moment où on peut prendre une petite revanche sur la vie. Donc, ça fait un petit moment que je fais partie de l'organisation de monsieur, de Mr. Veyne. Mais depuis peu, puisque j'ai fini mon chef-d'œuvre, mon armure personnelle, j'ai enfin suffisamment de capacités physiques pour aller les rejoindre dans leur quête de justice de rue. Voilà. Super. Eh bien, Luc est de son côté ensuite suivi par une sorte de pile sur pattes. Une personne qui est montée sur ressort, c'est Kylie. À cas, K-Girl. Eh bien... Oui, Kylie arrive effectivement presque sautillante. Elle chantonne un petit peu un air qui n'est pas l'hymne américain, qui est la chanson de son groupe, les Chica Cats, un groupe de jeunes filles dont elle s'occupe au sein de sa ville. Elle a évidemment sa veste aux couleurs de son mouvement de solidarité, de jeunesse et d'éducation, de co-éducation. Elle est en train de jouer avec une petite cordelette qu'elle noue et qu'elle dénoue. Elle enchaîne les nœuds, en fait, les uns après les autres, comme si elle... de façon complètement mécanique, en fait. Et elle salue tout le monde, bien sûr, en arrivant. Eh ! Eh, je suis même pas en retard, vous avez vu ? C'est la garante de la bonne ambiance, ici. Oh, mais tout le monde est garante de bonne ambiance. C'est un travail d'équipe, la bonne ambiance, voyons. Eh ben, justement, en parlant de travail d'équipe, après le sourire aux lèvres, on a plutôt une humeur tranchante avec Linus qui entre dans le QG. En effet, ça déteint car je suis d'une humeur massacrante. Je suis l'opposé total de la personne qui est rentrée juste avant. C'est-à-dire que je suis un jeune homme, on va dire, dans la vingtaine, un peu, voilà, quand même plein d'énergie, mais dans l'énergie juste de casser des gueules. C'est-à-dire qu'il est... Il râle tout le temps, il se plaint souvent, il préfère taper que parler. Mais de temps en temps, il laisse quand même les gens s'exprimer pour avoir quelques infos. C'est un peu ce qu'on peut définir comme étant une tête brûlée, quoi. C'est un peu une tête brûlée. Et lui, quand il arrive, là, il est plus en train de râler, en train de tirer un peu la tronche. Il boit un espèce de café qu'il trouve dégueulasse et il jette son café dans la première poubelle qu'il croise. Mais il y a toujours un peu les épaules baissées, toujours en train de râler, quoi. Allô ? Désolé, je ne l'avais pas mis non plus. Donc, nous avons maintenant notre équipe au complet. Merci à tous. Et vous êtes rassemblés dans ce QG. Vous êtes tous réunis au sous-sol du building de Vain Industries ou Vain Enterprise. Il y a plusieurs filiales. Et sur les écrans tournent en boucle les images des informations qui ont été diffusées toute la journée relayant vos exploits de la nuit passée. Donc, vous avez réussi à démanteler notamment un petit réseau de narcotrafiquants qui représentait quand même pas mal d'argent. Donc, c'était quand même une grande fierté. Il y avait une grande émulsion autour de tout ce que vous avez fait la veille. Mais il y a quand même une personne qui est là qui finit par rompre le silence. Donc, je l'ai cité tout à l'heure. C'est Tracker, votre guy in the chair qui se tourne devant vous et qui fait « Bien, bien, alors, vous êtes enfin tous là. Hier soir, c'était de l'échauffement. Là, je vous préviens, c'est du sérieux. Boss, j'ai intercepté une nouvelle communication de la CPD. Il y a eu une alerte d'intrusion au bureau de la procureure Merston dans le quartier des affaires. Ça ressemble un peu aux Truthseekers. Le seul souci, c'est qu'ils n'ont pas précisé si la procureure était dans son bureau au moment de l'intrusion. Alors, que je vous donne un peu plus de contexte sur les Truthseekers, depuis quelques mois, vous êtes engagés dans une lutte acharnée contre un groupe d'activistes anarchistes nommés les Truthseekers. Et au cours des trois derniers mois, ce n'est pas moins de quatre membres du conseil municipal qu'ils ont capturés, faits chanter, puis tués. Et donc, ça annonce quand même un peu la couleur. Ce n'est pas mon signe. Et Tracker vous dit, c'est la première fois qu'il y a eu une attaque, agression ou un truc du genre contre une personne du gouvernement depuis trois semaines. Ça ne peut pas être un hasard. C'est quoi le plan ? Ces anarchistes, ils ne respectent rien, ni la loi, ni l'argent. Je me tourne vers mes collègues. Ni les gens, surtout. Oui, les gens, tout à fait, oui. Ils ne respectent pas la mairie, en tout cas, ça, c'est sûr. Ils ne respectent aucune règle. Qu'en pensez-vous, Tracker ? Je ne sais pas. Moi, je vous donne les infos que j'ai. Est-ce que vous avez besoin d'infos ? Je peux vous trouver des choses. Attendez. Si je regarde un peu, je peux vous trouver les habitudes de la procureure Amherstone. Ça peut peut-être vous aider. Est-ce qu'on est assis tous autour d'une table ? C'est ça ? Oui, il y a des écrans. Là, vous êtes un peu autour de Tracker qui est sur son poste informatique où vous savez, il y a plein d'écrans. C'est de cet endroit-là qui récolte les informations et aussi qui vous guide pendant vos missions. Vous êtes tous avec des petits communicateurs en mission. et il vous dit « Prenez à gauche, là, il y a telle rue, etc. » C'est lui qui est au râle. C'est au râle. C'est au râle. C'est au râle. C'est exactement ça. C'est clair, ouais. Ok, Tracker, affiche-moi tout ça. Je suis trop la ref. J'ai chien, quand même. On te le dira après. C'est le cliché du « gay in the chair » dans tous les films de super-héros. Alfred. Donc, du coup, il vous dit alors… On comprend. Ouais, c'est un peu ça. Il vous dit alors, attendez. Johan Merston. Ouais. C'est une… Elle est procureure depuis à peu près 5 ans. Fervente défenseur de la loi. Plutôt réputée implacable et intraitable. Sortie de la prestigieuse école de Toronto. Responsable d'affaires majeures. Et en ce moment, c'est l'affaire Trompf qui est en cours. Oui, je connais Johan. Ça nous dit quelque chose, l'affaire Trompf ? On en a entendu parler aux infos ? Le fameux homme orange. Oui, effectivement. Alors oui, un homme au teint un peu orange. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Ça concerne donc effectivement un homme politique, plutôt véreux, riche entrepreneur, voilà, qui aurait donc détourné de l'argent et eu des propos discriminatoires, raciales, etc. Et donc, du coup, il y a toute une enquête autour des affaires potentiellement illégales qu'il a pu faire. Je ne démonstre rien. Je me donne juste à casser du sucre, je dis. Est-ce qu'on a une adresse de cette personne ? Je ne dis pas son adresse, son bureau, mais là où elle vit dans le civil. Oui. Alors, dans le civil, elle habite dans le quartier North Center. Attendez, je vous remets la carte. comme ça, vous allez la voir. Ok. Tu nous as remis la carte dans Relevant, là-bas. Ouais. Il n'y a pas... Merci. Merci, Viya. C'est bon. North Center, ok. Mais de toute façon, moi, je n'en avais pas besoin. J'ai un sens de l'orientation. Tout est prêt. Je crois que tu as encore ton micro sur cette scène qui n'est pas activée, Goldy. Allez. C'est ça, la discrétion. Tracker, on ne vous entend pas, Tracker. Décidément, Tracker. Vous avez besoin d'investissement. C'est bon, mon micro. Ah, oui, mon micro. Je disais, 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 c'est au nord. Non, mais parfois, j'ai des soucis un peu de branchement. Il y a des faux contacts dans ce bordel. Comment ? Vous sous-entendez que les investissements que j'ai faits pour ce projet ne sont pas suffisants ? Non, c'est moi qui ai essayé de brancher deux trucs sur la même prise. C'est pour ça. L'erreur est entre le bureau et le siège, quoi. Exactement. Les anomalies, Tracker, ont été détectées à son bureau, c'est ça ? Ou c'était à son domicile ? À son bureau. Son bureau, c'est dans le city center, c'est au loop. C'est pas très loin d'ici, d'ailleurs. Du coup, on pourrait déjà aller voir. On va déjà commencer par ça, en effet. Il y a des vidéosurveillances, potentiellement. Elle a disparu quand, à nouveau ? Alors, j'ai pas de signalement de disparition. Intrusion ? Elle était... Ah oui, intrusion. Non, c'est qu'il y a eu une intrusion, ouais. Alors, c'était en fin de journée, apparemment. Vers 19h. Mais je sais pas si... C'est pour ça que je voulais voir d'abord chez elle, si elle était pas en danger physique et qu'elle avait pas disparu de son domicile. On a quelques signes. Il y a la pas bête. Est-ce qu'on peut l'appeler ? Pas de signalement. On peut essayer de l'appeler, ouais, je peux trouver son numéro. Alors, attendez, je compose le 15. Putain ! Et donc, il y a le numéro qui s'affiche, ça appelle et... Ça sonne... Enfin, ça sonne même pas occupé, non. Ça... Vous tombez sur le répondeur qui dit... John Merston et famille Merston à l'appareil. Veuillez laisser un message. Donc ça, ça veut dire que sa ligne ne marche pas. Du moins, elle a priori. Elle a une famille. C'est un portable. C'est un portable qu'on vient d'appeler là. C'est un fixe ou c'est un portable ? C'était un fixe, là. Ah bah ouais, famille Merston. Je me tente vers lui, il dit... Un fixe ? Faut trouver le téléphone. C'est son de lui retrouver, attendez ! Le cellulaire, le GSM, tu veux qu'on le dise comme on le disait en 98, pour que tu comprennes ? Ah non, non, mais attends, je vais tester le portable. Il n'y a aucune piste à négliger, tout est important. Tout est important, mania, qu'il ne faut pas négliger aucune piste. Je teste le portable. Et au portable, en revanche, il n'y a pas de tonalité. Donc il est éteint. On arrive directement sur le... Ou il n'y a peut-être plus de patrie, simplement. Il n'y a vraiment pas de chance. Plus de patrie, directement sur le... Sur la pondeur. Ou en réseau. Il y a une fois quand on fait de la randonnée. Je me tourne encore vers... Ah, j'ai un cas de goût, vraiment. Sinon, on pourrait essayer son palm-pilote, maintenant. Ne parle pas de ça ici, malheureux. Et je dis, laisse tomber, c'est le chat qui m'a fait ça, et qui m'a essoufflé cette blague. D'accord. Je me tentais de... Cette fameuse entité étrange. J'ai juste une question bête. Il est quelle heure, en fait ? Là, il est 21h, à peu près. L'heure de la nuit. 21h, à peu près. C'est ça. Vous parlez un peu tous en même temps. Non, je crois qu'il y a quelqu'un tout à l'heure qui m'a demandé si elle avait de la famille. Oui, elle a deux filles. 8 et 12 ans, Anna et Lisbeth, qui sont scolarisées dans l'école John C. Coonley Elementary School, dans le North Center aussi. Je peux vous donner le nom de la directrice, mais je ne sais pas si ça vous aidera. Non, je la connais sûrement. On peut peut-être aller voir déjà chez elle. Parce que si ça se trouve, elle n'est pas en danger du tout. C'est une fausse alerte et on est en train de s'énerver pour rien. Est-ce qu'on va pas plutôt là où il y a une intrusion pour intervenir ? Et si on se séparait ? Rendons service au MJ. Malheureuse ! On n'a pas plus d'infos sur l'intrusion. C'est ça qui est suspect d'un coup, mais en même temps, c'est suspect qu'on ne l'arrive pas à la joindre. Le plus près, c'est d'aller à son bureau. Si on est dans le look, non. Notre QG, c'est dans le look ou c'est dans... Oui, oui, votre QG, c'est dans le look. On peut peut-être... Pardon, excuse-moi, vas-y, vas-y. Je voulais juste savoir si son domicile était dans un quartier riche, j'imagine, puisqu'il est procureur. Plutôt aisé, ouais. North Center, c'est plutôt aisé, ouais. D'accord. Et dans ce genre de quartier, aux Etats-Unis, en général, ce sont des bâtiments très gros immeubles et il y a souvent un lobby avec des employés. Est-ce qu'on peut trouver un moyen de joindre le lobby de son immeuble ? De son immeuble ou de l'immeuble où elle travaille ? Les deux, tant qu'à faire, mais autant voir son domicile, parce que si elle n'est pas rentrée depuis hier soir à son domicile, ça peut être bizarre, quoi. C'est ce que je pense aussi, ouais. Alors, à son domicile, vous vous appelez le lobby ? Vous tombez sur une standardiste qui dit « Oui, bonsoir, qu'est-ce que c'est ? » « Encore puis-je vous aider ? » Oh bordel. Je ne t'ai pas trompé, là, tu as appelé les impôts, non ? Ouais, ou Arletti. On est sur haut-parleur. Si on est sur haut-parleur, je prends le téléphone pour pas que les autres entendent les désagréables remarques qu'ils font. Et je dis « Oui, bonjour, madame ! » Kylie à l'appareil. Oui. Bonjour, ma petite. Bonjour, je cherche... On est au bureau, là, ou chez elle ? C'est chez elle. Chez elle ? Ah non, là, vous... Je cherche... Chez elle. Je cherche à savoir si les filles de Madame Merston sont correctement payées leurs cotisations pour rejoindre les Chica Cats. C'est quoi, les Chica Cats ? C'est le groupe de jeunes filles que j'anime, évidemment. Solidarité et débrouillement. Elles n'ont pas livré mes chocolats le mois dernier, d'ailleurs. Quand est-ce que vous les avez vues pour la dernière fois, s'il vous plaît ? Les Chica Cats, oh, le mois dernier. Non, non, pardon, les filles de Madame Merston, excusez-moi. Ah, les filles de Madame Merston, euh... Je sais pas, je crois la semaine dernière. La semaine dernière, j'avais demandé à Madame Merston et elle avait dit qu'ils étaient chez leurs grands-parents, je crois, un truc comme ça. D'accord. Et c'était bizarre parce qu'il n'y avait pas monsieur non plus. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu monsieur non plus ? Il les a accompagnés peut-être ? Une semaine aussi, à peu près. Je repose le truc que j'avais mis suffisamment fort pour que vous entendiez tout. Je demande quoi maintenant ? Bah, est-ce qu'elle peut essayer d'aller voir si elle est rentrée du bureau ? Parce que sa famille, c'est sûr qu'ils sont kidnappés, là. Est-ce que vous pourriez essayer de passer Madame Merston, s'il vous plaît ? Elle ne répond pas au téléphone. Un instant, je vous prie. On va te faire patienter. Bref, après, les enfants... C'est dire un petit moment. Les enfants, ça se trouve, ils sont... Ça se trouve, les enfants, ils sont juste en sécurité chez les grands-parents. Peut-être qu'elle avait prévu le coup de se faire enlever et qu'elle a préféré mettre ses voisins en abri. Mardi soir, on se fait enlever. En vrai, dans un monde, elle doit recevoir des menaces en permanence. Ouais, mais après, si le modus en parmi, c'est de faire faire du chantage, le meilleur moyen, c'est quand même de kidnapper ta famille pour te faire chanter. Ah, c'est pour ça, peut-être qu'elle a... Peut-être qu'elle n'a pas donné l'info de les mettre chez les grands-parents. Peut-être. Ouais. On pourrait essayer d'appeler le portable de son mari après. Je vais lui demander ça. Au bout d'un moment, elle reprend la ligne et vous dit « Ça ne répond pas, ils ne doivent pas être là. Ouais, peut-être pas rentrer aujourd'hui. » Est-ce que vous auriez le numéro de téléphone de monsieur, s'il vous plaît ? Je vais lui demander des nouvelles de la cotisation. Monsieur ? Je ne sais pas, il change souvent de téléphone, je crois. C'est un musicien. Ça lui arrive souvent de perdre son téléphone. Je crois que je ne l'ai pas. Vérifie. J'ai un vieux téléphone, mais ça ne doit plus être le même numéro, je crois. J'essaierai quand même, je vous remercie. Je vais noter ce qu'elle me donne. Si c'est un numéro de fille, c'est pas la peine. C'est un numéro de portable. C'est un numéro de portable. C'est un numéro de portable. Ok. Musicien. Merci madame. Madame comment ? Euh... Je voulais son nom. La malédiction d'AMG. Merci madame. En tout cas, je vais bien signaler au Chica... Je vais bien signaler au ChicaCats de ne pas vous oublier dans la prochaine tournée, madame Chiffaut. Merci. Oui, parce que j'ai payé pour mes chocolats, je ne les ai pas eu mes chocolats. Je lui dis, allez, raccroche, raccroche, c'est bon. Au revoir madame. Merci madame. Ok. Bon, elle est contente et voilà, c'est bon là. Alors, j'ai une suggestion auprès de Tracker, est-ce qu'il pourrait essayer de savoir auprès de quelle borne son téléphone portable s'est connecté en dernier ? Oui, maniaque. Ça va, c'est intelligent. Alors, le téléphone portable de la Procure, c'est ça ? Ouais, où est-ce qu'il a borné la dernière fois ? C'est fait plusieurs fois que je t'ai entendu dire ChicaCats et je ne suis pas sûr que ça sonne hyper bien. C'est clair, c'est un peu ce qu'a été au film. Moi, ça me rappelle un vieux film de Jim Carrey où il faisait ChicaCat, voilà. C'est ça ce que je voulais dire. On est d'accord. Je ne sais pas les réponses. On est d'accord. Donc, au bout d'un moment, il vous dit, alors, j'ai retracé ces derniers appels, effectivement, vers un numéro inconnu, il y a près d'une heure. À quelques rues de son bureau. D'accord. En même temps, l'intrusion, c'était il y a deux heures. C'était à 19h et il est 21h. Et donc, c'est un message, mais c'est différent, borné. Ça veut juste dire que le téléphone s'est connecté. Oui, ça, c'est quand tu cherches le réseau. Là, c'est un appel. En gros, quand tu fais un appel, ça va sur la première borne relais de dispo, la première antenne relais, en fait. C'est comme ça que tu peux trianguler une position par un téléphone. Donc là, c'était il y a une heure. Un numéro inconnu. On peut peut-être aller là-bas, déjà, non ? Voir un peu dans cette zone. De toute façon, vu qu'on a... Ouais. On est tous à son bureau. Tous dans la Nightmobile. Est-ce qu'on entre ? C'est un Nightbus, là, à ce niveau-là. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est le Nighthumber. C'est le Nighthumber. C'est le Volkswagen. Je m'assois, je mets ma ceinture de sécurité et je vérifie que tout le monde met bien sa ceinture de sécurité avant qu'on démarque. Putain. Moi, je suis en... Moi, je suis en... J'ai mis mon armure puisqu'on sort en mission. Enfin, je me suis levé et j'ai dit... Dis, eh, j'y vais. Abîme-moi. Dis, eh, j'y... C'est tellement classe. Et quand tu fais cette remarque sur les ceintures de sécurité, je te dis... Mon corps est une ceinture de sécurité. Pardon. Oui, mais ton corps peut abîmer ce au travers de quoi il plus rapide à 180 km heure. On sait jamais. Est-ce que j'en ai déjà parlé de ma nouvelle ceinture ? Je peux moi-même voler à 600 km heure. Tu gagnes un point de pression. Pour les Chica 4, c'est ton impro sur les Chica 4. Qui gagne quoi ? Qui gagne un point d'inspiration, grosso modo. D'ailleurs, ça, c'est un point que je vais présenter aussi aux viewers puisqu'ils ne sont pas au courant. Les joueurs ont une sorte de jauge d'inspiration qu'on appellera ici la jauge d'adrénaline qui va se remplir à mesure qu'ils gagneront des points de pression. Donc, ces points de pression vont remplir la jauge. Et une fois que cette jauge aura atteint 5 points, ils pourront utiliser cette jauge pour réaliser de manière automatique et réussir de manière automatique une action, quelle qu'elle est. Donc, ce sont des sortes de points d'inspiration. Voilà. Donc, Heiger, un point là-dessus. Et Knight, j'ai adoré la Knight Mobile, donc un point aussi. Vous êtes tous montés dans la fameuse Knight Mobile, ou plutôt le Knight Hummer, effectivement, vu la taille. Pas d'écologie, donc. Non, pas d'écologie, non. Ah, on ne sait pas, c'est peut-être un Knight Hummer, justement, en avance. Exactement, aux déchets, comme dans l'entreprise. Et autant dire que c'est assez drôle que vous soyez montés dans la Knight Mobile, parce qu'entre le moment où vous partez du building de Vein Industries, et la rue, à l'endroit où elle a été tracée la dernière fois, vous avez fait littéralement un kilomètre. Donc, America ! C'est pour le principe. Exactement. Il faut qu'au moment où on arrive, on arrive en... C'est pour le stylo. En drift. En drift, et que les portes s'ouvrent et qu'on saute comme ça. Raison de plus, pour bien mettre sa sterture de sécurité le temps du drift. C'est ça. Une fois qu'ils sont sortis, ils sont tous. C'est une couverture. Comme ça, les gens ne peuvent pas se douter qu'on vient de près. Et en sortant de la voiture, moi, je fais comme ça, en oubliant que j'ai un masque intégral et que je n'ai pas de cheveux. Mais tu n'y allais pas directement toi-même ? Parce que je le vaux bien, mais presque. Moi, je m'abaisse, je touche le sol. Le goudron est encore chaud. La nuit, il vient de tomber. On est à Chicago, donc il fait peu chaud. Oui, c'est vrai. Tu as le tracker dans ton oreille qui te fait « Boss, vous êtes sûr que ce n'est pas juste l'endroit où les pneus viennent de passer ? » Je ne te paye pas pour me rendre. Ferme-la. Tu la fermes, tracker. Tu la fermes. Non, mais moi, je pense qu'on a bien fait d'être véhiculés. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Il faut être toujours prêt. D'ailleurs, je passe les 20 prochaines minutes à me garer correctement. Car je voudrais évidemment montrer que même si on est des… Moi, pendant ce temps-là, j'ignore ce qu'il est en train de faire. Ça m'agace au plus haut point. J'ai juste envie de crever les pneus de cette stupide voiture qui ne sert absolument à rien. Et c'est con parce qu'ils sont renforcés. Ouais, mais j'ai juste l'envie. J'ai l'envie, j'ai l'envie. Mais voilà. Je demande à… Comment ça s'appelle ? Maniac, si dans ton armure incroyable, tu n'as pas quelque chose pour scanner un peu la zone, peut-être tracer un peu mieux que l'autre en fauteuil, là. Et moi, je mets la main sur l'oreille comme si j'étais déjà en train de faire quelque chose. Oui, j'étais déjà dessus. Ah, d'accord. Ok. Totalement tôt. Moi, comme je n'aime pas être dernière, etc., je pars devant sans les écouter, en fait, je suis en mode « Non, mais les gars, il faut y aller, quoi. On est comme ça, c'est… » Tu ne sais absolument pas où aller, mais tu pars devant. Ok, c'est fini. America ! Il y a Liberty qui avance, il ne faut pas trop traîner, les garçons. Et je commence à… Tu sais, j'essaie d'être avec tout le monde en même temps et je suis là. Les garçons, il y a Liberty, elle est partie toute seule devant, là. Venez, il faut qu'on y aille. De toute façon, Liberty ! Bon, allez, moi, j'avance aussi. Donc, du coup, qu'est-ce que tu cherches exactement ? Qu'est-ce que vous cherchez exactement ? Moi, je veux l'adresse du bâtiment et du coup, déjà, savoir… En théorie, Tracker peut nous dire l'adresse, l'étage, parce que j'imagine que c'est un grand bâtiment, donc l'étage de son bureau. Et donc, déjà, voir s'il y a juste une intrusion tout court dans le bâtiment. Là, ce n'était pas le bureau, c'était l'endroit d'où elle avait passé le coup de fil la dernière fois. Alors, moi, j'ai fait un truc très terre-à-terre et très débile. Je sors un vieux téléphone à claper. Et vu qu'on a noté le numéro, j'appelle pour voir si je n'entends pas la sonnerie du téléphone qui aurait été abandonnée quelque part. Oh, waouh ! Tu gagnes un point de pression pour ça, puisque, effectivement, tu fais gagner un temps précieux à tes camarades, puisqu'un peu plus loin, vous entendez un bruit de sonnerie. Dans un coin, ça a l'air dans une poubelle. Alors, je prends le téléphone. Je prends le téléphone, je vous regarde, je fais... Il n'y en a pas un qui est capable d'appeler un numéro de téléphone, là ? Je n'ai pas de téléphone sur moi, aujourd'hui. Est-ce que je peux faire mon action que je voulais faire il y a trois minutes ? Vas-y, vas-y. Je suis là avec mon casque et je dis, dis, Evie, localise-moi les caméras de sécurité de la ville dans cette rue. Et je regarde aux alentours, comme ça, autour de moi. Tu as dans ta tête une voix qui résonne et qui fait « Oui, Luc ! » Et du coup, qui dit « Analyse en cours ». Et du coup, tu as ton écran devant toi qui commence à se fragmenter en plusieurs caméras. « J'ai relevé cinq caméras différentes dans cette rue. » Très bien. Donne-moi celle qui a le meilleur angle sur cette poubelle. Ok. Elle reprocesse un peu. Analyse en cours. Je veux juste rembobiner jusqu'au moment où il y a une personne qui va jeter un téléphone dedans. Et pendant que Night Smash parle, vraiment, je suis en mode totalement dans ma bulle. Tu es absorbé par ce que tu fais. Oui, oui. En fait, je suis en train de fixer la poubelle avec une oreille sur le casque, comme ça. Moi, je vais voir Night Smash et je fais « Bravo, Night ! Tu nous as fait gagner un temps précieux ! » Je fais « Ouais, 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 ouais. » C'est eux qui sont toujours en train d'essayer de se garer. J'ai vraiment le téléphone devant les yeux de Maniac. Maintenant, tu voulais dire un truc ? Mais vraiment, parce que je pense que Maniac, il est avec lui, en fait. Je ne pense pas du tout. Mais surtout, en fait, il ne voit quasiment plus parce qu'il a son écran qui est rempli de caméras de surveillance. Je ne pense pas à un seul moment qu'il est en train de processer des trucs. Donc, je lui mets le téléphone. Je fais « Ah, tu vois, on a retrouvé le téléphone, Maniac. » Fais une analyse du truc, là, vas-y. Fais ton tour, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Vas-y. Aucune réaction. Néthérian, tu voulais dire un truc ou pas de ton côté ? Ouais, non, t'inquiète, t'inquiète, continue. Du coup, tu l'as ramassé, le téléphone ? Ah, il est dans mes mains, oui, il est dans mes mains. Ok. Est-ce qu'on peut essayer de l'allumer ? Alors, Maniac, de ton côté, toi, tu n'as plus qu'une seule caméra qui est affichée sur ton casque. Et tu vois, effectivement, un rembobinage rapide sur la caméra jusqu'à arriver à un moment où, effectivement, Evie dit « J'ai identifié l'instant. » Pouf. Qui s'arrête à cet endroit-là. Et tu vois, effectivement, la procureure Emmerston qui appelle, qui a l'air d'être dans un état de stress total. Qui est en train de tenir son sac, presque en train de le tordre. qui reçoit un appel, qui sort un téléphone de son sac, qui appelle, enfin, qui répond, du coup. Et l'instant d'après, tu la vois qui jette le téléphone dans la poubelle dans laquelle vous avez retrouvé le téléphone. Et qui se met à courir et à partir dans un autre sens et à monter dans une berline chevrolet de couleur bleu nuit immatriculée 70 CG 945. Ok. À ce moment-là, je dis « Pause, Evie. » Enhance. Enhance. Oui. Enhance. Pup, pup, pup. Sur la plaque que tu viens de me donner. Tout à fait. Et là, que j'identifie le... Oui, le propriétaire du véhicule, oui, bien sûr, Evie. Nismash qui est devant moi, enfin, devant ma visière avec son téléphone. Et là, je reconnecte, je fais « Tch, 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 tch. » Laisse-moi travailler. Je retire le téléphone. Laisse les grands travailler. Et si tu te retournes, tu vois que Kagurl est en train de re-remplir la poubelle parce que t'avais un peu viré les déchets qui étaient repassés par au-dessus. Je suis en train de ramasser consciencieusement tout ce que t'as mis en dehors et de le remettre dedans. Moi, je veux bien faire la leçon au passant en disant « Vous voyez, une ville propre, ça change quand même. Vous voyez, n'hésitez pas. Mettez vos déchets dans la poubelle. » Et quand j'ai terminé, j'ai les mains encore un peu sales et je te propose un riffraie. Je sors un peu de billet, un peu d'argent de ma poche. Comme ça, je me frotte les mains avec. Et j'en propose un peu à Kagurl. Oh là là. C'est de l'argent liquide. Kagurl. C'est de l'argent liquide. C'est de l'argent hydroalcoolique. Attendez, il y a Maniac qui va trouver un truc. Il fait sa posture. Maniac, du coup, tu as l'information. Donc, Evie te dit « Résultat, la voiture appartient à Johan Mairsten. » Johan Mairsten. Est-ce que Tracker pourrait nous trouver son adresse et son… Enfin, voilà. Ou trouver Tracker. Tu peux me connecter à Tracker. Ouais, c'est Tracker. Ici, Tracker. C'est fort, Tracker. C'est très fort. Pardon. Tu as un Tokyo All-Key, c'est ça ? Non, mais c'est dans ton armure. Non, mais dans ton armure, ça ne passe pas pareil qu'ailleurs. Ouais, pourtant, ce n'est pas. Mais bon, bref. On a une identité de coupable, enfin de suspect. D'accord. Oui, c'est de l'Amérique. Ils doivent prouver leur innocence. Ce n'est pas nous, leur culpabilité. C'est comme ça. Donc, je lui donne… Pardon, je n'ai pas retenu le nom. Je redonne la plaque. Oui, c'est la voiture, c'est la disparue. Tu redonnes le nom. Ah oui, tu vas directement envoyer la plaque par SMS à Tracker. Et le nom. Et le nom pour… Et le nom pour… Et il y a Tracker qui te dit « Mais tu n'as rien écouté, c'est le nom de la procureure. » C'est la personne qui a disparu, la voiture. Ah, donc elle est montée dans sa propre voiture. En fait, elle est descendue de sa bagnole. Non, mais tout à l'heure, pendant le brief, je n'écoutais pas. J'étais dans mon casque, je n'écoutais pas. Je viens de 4D que tu n'avais pas compris. Tu veux que je te replace le brief ? Non, surtout pas avec ce son-là. Je crois que la scène que tu as vue, c'est lui. En fait, elle est descendue de sa bagnole. Elle achetait son téléphone. Elle s'est barrée. Et du coup, apparemment, tu as accès aux vidéocaméras. Est-ce que du coup, tu ne peux pas essayer de pister la voiture avec les caméras ? Totalement. Et en plus, maintenant, j'ai l'heure approximative de l'événement. Donc, il suffit de caler les autres caméras sur ces 5 minutes-là et on devrait pouvoir retracer. pendant que Maniac fait ça, je vais demander relativement la même chose à Tracker pour voir lequel des deux va le plus vite. Et surtout, lequel des deux, je garde et l'autre, je vire. Mais ça, je ne lui dis pas. Mais tu ne payes pas l'autre ? Si, si, si. Il paye tout le monde. Vein Industry Corporate Incorporated. C'est eux qui financent les camps en rando. C'est pour ça que je suis là, moi. L'armure de Maniac, c'est toi qui lui as payé, c'est ça que tu as payé ? C'était le code twist que je voulais. Il a reçu une généreuse donation d'un inconnu. Tout à fait. Du coup, Tracker et Evie travaillent en parallèle sur le sujet. Et au bout d'un moment, il y a un très court délai entre les deux. Le premier. Mais effectivement, je vais te demander un dévin. Fais un dévin, du coup. Plus quoi ? Plus technologie ? Mental plus technologie ? Ouais. Comment ça marche ? Plus technologie, ouais. Mental, technologie ou mental ? Les deux ? Ah, les deux. Les deux, les deux. Ok. J'ai déjà plus. Je ne peux pas faire celui à 14. Et je vais opposer ça au mental et technologie de Tracker. Le Tracker. Allez. Oh, 18. Non, mais la compétition, c'est bien pour les... 18 plus 14, mon gars. Ça nous fait un bon total de 32. Eh bien, Evie est plus rapide. De pas grand-chose, parce que Tracker est quand même assez peu de temps à répondre derrière, mais Evie est la plus rapide. Je le fais en breakdance. Je dis, Evie, donne la réponse en me faisant breaker comme un dieu. Tu fais passer comme un robot ? Ouais, alors, du coup, l'armure te fait breakdancer. Mais en fait, ça te force les bras à faire des mouvements. Donc, limite, des fois, ce n'est pas très agréable quand même. Tu gagnes un point de pression pour ça. Et du coup, l'information qu'elle te donne, c'est que la voiture a été suivie. Elle a fait un certain tour dans le loop. Avant de sortir, je vais vous remettre sur la carte de Chicago. Je relais les informations en direction, bien sûr. Avant de repartir en direction de Near West Side, puis, en fait, Near West Side, il y a beaucoup moins de caméras de surveillance. Donc, elle a perdu un peu la trace de la voiture à cet endroit-là. Avant de la retrouver plus tard à West Town et de la reperdre à nouveau. Et cette fois-ci, tu ne l'as pas retrouvée après. D'accord. On sait si elle est montée à l'avant ou à l'arrière de sa voiture. Arrière. Ok, donc, ce n'est pas elle qui conduit. Ok. On peut peut-être aller aux dernières traces de là-haut. Est-ce qu'on peut faire l'inverse ? Non, je rigole. Oui, c'est ça, à savoir qui est-ce qui est exactement. Exactement. J'allais justement demander si je pouvais chercher des informations sur avant l'enlèvement de Johan. Je vais l'appeler directement par son prénom. Jojo. Jojo, puisque j'ai financé sa campagne. S'il n'y avait pas moyen également pour Tracker de chercher, de récolter des informations sur le chemin que la bagnole a fait avant. Il y avait forcément quelqu'un qui conduisait. Je vais laisser Tracker faire son travail parce que... Il y a déjà trois fois ce soir. C'est pour ça qu'il met un son plus fort dans ton casque pour se venger. C'est pour te déstabiliser. Du coup, Tracker vous dit... Oui, alors effectivement, j'ai retrouvé des informations. Elle semble être venue de son bureau, en fait. Donc, elle est passée par son bureau. Et avant ça, elle venait de North Center. Donc, il y a quelqu'un qui l'a rejoint à son bureau et... Qui l'a pris dans une bagnole. Et North Center, c'est chez elle. C'est sa voiture. Donc, depuis le début, c'est toujours elle qui conduisait ? Non, elle était à la... Non, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'attendait à son bureau. C'est ça. Et qu'après, ils sont redescendus et ils sont partis en bagnole. Elle n'est pas suffisamment riche et puissante pour avoir un chauffeur. Un chauffeur, peut-être. Ah, peut-être, oui. J'ai une autre information qui pourrait peut-être vous intéresser au niveau de son bureau. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait une déclaration suite au cambriolage qu'il y a eu à l'effraction. Quelqu'un qui disait que le comportement de la procureure était bizarre ces derniers temps. Alors, son nom, c'est monsieur App, Appy. Vous pourriez peut-être le trouver par là-bas. Comme quelqu'un de joyeux ? Oui, je l'ai dit. Comme un singe. Appy comme un singe, oui. Bizarre. Bref. Est-ce qu'on a déjà Star 69, le numéro qu'elle a appelé en dernier ? C'est ce que je demandais tout à l'heure, mais comme on était sur les... C'est de rappeler le dernier numéro auprès de... C'est un numéro inconnu, effectivement. Si c'est inconnu, normalement, c'est le dernier correspondant. Tu peux faire aux Etats-Unis dans les films. Le téléphone, tu fais Star, tu fais Étoile 6 69. Tu peux rappeler. Avec le téléphone, en fait. C'est comme on a reçu de niquer le scénario parce que je n'avais pas prévu ça. Au moment où vous allez le faire, j'ai posé la main dessus pour sauver l'OMJ. Et je vais dire, c'est peut-être pas très malin si elle est dans les ennuis, que la personne qui l'a mis dans les ennuis sache qu'on est sur sa tresse. Donc, on n'est pas prêts à les sauver. Par contre, ça peut servir de bonne diversion. Ça peut servir de diversion quand ça sera le bon moment. Je me tourne vers Night Smash. Je dis, ça te pose un problème que le méchant, il soit au courant qu'on arrive ? Pas trop. Ça peut le forcer à bouger. Moi, je vais bien... On va retrouver sa trace. Le forcer à bouger quand on sera devant là où il se cache. Ça, c'est une bonne idée. Moi, je joue plus sur le côté de la peur de savoir qu'il est traqué. Les meilleures décisions aux Etats-Unis ont été prises grâce à des votes. Le président, on est la preuve. J'ai jamais voté. J'ai jamais voté. Tu n'as jamais voté, Smash ? J'ai jamais eu trop le temps de voter. Désolé, je panais dans mon milieu un peu. Bref. Vous ne voulez pas plutôt qu'on aille directement dans la zone où cette personne qu'on doit sauver est prête ? Faisons ça. Moi, je préfère laisser la décision à notre chef. Après tout, Knight Riot, tu en penses quoi, toi ? 12 dans la Knight Mobile. D'accord. C'est à 10 mètres. Moi, antérieurement, je me disais, mais qui a dit que c'était lui ? Je ne me rappelle pas. Écoutez, j'ai les brevets sur chacun d'entre vous pour me respecter, d'accord ? Et j'ai déposé une marque sur chacun d'entre vous aussi. Vous avez signé le document, il est là, alors je sors le document. Il est juste ici, d'accord ? C'est lui qui a les droits sur tous les produits dérivés, ok ? C'est ça, exactement. Moi, je croyais que c'était une pétition pour ouvrir un parc supplémentaire. Et ma médaille d'or, là, c'est toi qui l'as acheté ? C'est ça que tu es en train de mener ? Du coup, vous partez où ? Dites-moi. Night Riot, on est tous dans la Nightmobile. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je pensais repartir. Donc, on avait dit, on avait suivi sur Near West Side, c'est ça ? Et qu'elle était remontée vers West Town. Oui. Et c'est là où on avait perdu sa trace. West Town, c'est globalement quoi comme quartier ? Évidemment, c'est plus large qu'un quartier. C'est un quartier pas forcément très riche, mais pas non plus hyper modeste. Disons qu'il y a quelques quartiers résidentiels où, justement, il y a moins de caméras dans ces quartiers résidentiels. Donc, c'est plus facile, notamment, de passer inaperçu. Donc, voilà. Mais il y a très peu d'activités criminelles dans ces coins-là et d'activités aussi économiques, on va dire. Il me semble que c'est un quartier un peu artistique, un truc comme ça, je crois. J'ai déjà été. Bref, j'aime l'air, mais ça n'a rien à voir. Mais quartier artistique, voilà, tout à fait. Écoute, Knight, du coup, Knight Smash, tu as le droit à un point de pression pour cette information complémentaire que tu nous apportes. Je veux bien voir. Et Liberty, est-ce que tu ne préviendrais pas la police avec le numéro de la plaque pour qu'ils nous avertissent s'ils la voient quelque part ? Après, moi, je ne connais pas plus la police, mais oui, on peut. Après, avec mon prestige, ils m'écoutent trop. Oui, c'est ça. Tu as le numéro du président, tu te donnes, on va passer un coup de filet de police. Après, en théorie, est-ce que la police, est-ce qu'on a un groupe qui agit quand même discrètement ? Je ne suis pas trop chaud pour la police. Je ne suis pas sûre que, genre, un appel anonyme pour dire bonjour, est-ce que vous devriez suivre, tu vois ? Non, mais je sors mon flague, je leur montre ça, ce n'est pas déclaré, donc je n'ai pas trop envie. Non, mais le vrai truc, c'est que si j'avais des contacts dans la police, j'aurais pu demander ça en sub, en sub-marine. Mais là, je n'ai pas connaissance. Puisque c'est comme ça, je vais faire marcher mes réseaux et j'envoie un message sur le WhatsApp des ChicaCas. Mais sachant, des stations pour demander s'ils voient la plaque de me présenter. Non, mais parce que comme je fais des super entraînements très, très difficiles, je me suis forcément entraîné avec quelqu'un de la police, puisque pour rentrer à la police aux Etats-Unis, il faut suivre des super entraînements, pouvoir nager, etc., des gros entraînements physiques. J'ai peut-être, dans mes cours d'entraînement, rencontré quelqu'un qui était policier, avec qui je me suis lié d'amitié. Ça se peut tout à fait. Je vais lancer... Non, tu vas lancer un dévain. C'est un bon ou pas ? Et étant donné la justification que tu as donnée, tu as 15% de chance... Enfin, tu as 15 chances sur 20 de connaître quelqu'un dans la police. Il faut faire plus que ça, là, quoi. Sur le groupe des mamans, mais grave, j'envoie un message sur le groupe des mamans. 15. C'est ça. C'est un beau 15. 15, et bien du coup, tu connais quelqu'un, effectivement. Tu connais un mec qui s'appelle James. C'est très original, tu me diras. James Pomer, j'allais dire Potter, mais non. James Pomer, qui travaille à la CPD. Ok. Et bien, vu que c'est un pote, est-ce que... Bon, il sait pas... Ouais, je sais pas si... Il sait que je fais un peu des trucs, mais il sait pas précisément. Non, même, non. Je vais inventer un gros mytho. Ouais, mais si j'ai inventé un mytho, ça va, tu vas me faire faire des jets de... Non, mais sinon... Attends, j'essaie de réfléchir si je peux faire... Faire des choses à prendre, est-ce que ça compte les pirouettes vocales ou pas ? Je peux faire un truc, je peux, l'instant ? Ça peut être plus compliqué pour parler, oui. Knight, d'abord, tu lui as la main. Vas-y. En fait, je vais d'abord écouter ce que Maniac a à dire. Parce qu'avant de prendre une décision, je voulais poser une autre question, mais peut-être que Maniac va pouvoir y répondre aussi. Pas sûr. Moi, mon action, c'est... Je dis, dis Heavy, essaye de me retrouver le signal GPS du véhicule, et traque-le. Ok. Heavy te dit, analyse en cours, et du coup, tu attends quelques instants. Et au bout d'un moment, elle t'identifie le véhicule dans le quartier West Town. Arrêté dans le quartier West Town. Ok. Je voudrais savoir si... Je vais l'appeler Smash, puisqu'évidemment, on s'appelle tous les deux Knight. Ouais, super. Dis-moi, mon bon Smash, tu connais bien ce quartier d'artistes ? Ouais, j'y traîne un peu, de temps en temps. Ok. Il veut dire fumeur de joint. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, si, si. T'as imité un Sarwell et un joint, quand t'as dit artiste. Ah ! Il l'a mimé, comme ça. T'as mimé. Et tu mimes super bien le Sarwell. Waouh ! Magnifique. Vas-y, viens-en, en fait, là. Qu'est-ce que tu as sur ce quartier ? Ok. Est-ce que je sais pour la balise GPS ? Est-ce qu'on a entendu dire qu'il était en train de chercher la balise GPS ? Oui. Est-ce que tu en as parlé à tes camarades, Maniac ? Non. Je n'ai pas donné l'information. Absolument pas, d'accord. J'attends d'avoir le résultat de Liberty. Donc moi, je propose de déjà commencer la route, de déjà prendre la route vers Near Westside et on remonte vers Westtown pour essayer de reprendre, au moins déjà avancer dans la zone. Je voulais savoir si Night Smash avait déjà quelques informations, une connaissance de la zone, savoir s'il y a des zones qui sont plus probablement choisies pour disparaître que vraiment d'autres. C'était vraiment, sachant et connaissant évidemment son profil dans mes fameuses fiches, la raison pour laquelle j'ai recruté, c'est qu'il connaît ces phases-là, ces strates-là de la région qui pourraient peut-être apporter un savoir qui, moi… Westtown, c'est beaucoup de petites boutiques, des trucs comme ça, mais il est vrai qu'il y a quelques petits entrepôts où ils aiment bien faire des lofts et des espèces de vernissages et on peut de temps en temps trouver des endroits un peu vides où on peut transformer quelqu'un en sac de frappe. Mais effectivement, je peux vous guider sur 2-3 endroits qui me semblent un peu louche dans Westtown. Est-ce que j'ai des infos sur Liberty Dancer, de la part de Liberty Dancer ? Oui, alors j'ai… Liberty du coup. Et bien du coup, l'idée c'était d'appeler mon pote James de la police, mais sans forcément… Enfin, je ne sais pas à quel point c'est un pote, je ne pense pas que je lui ai dit ce que je faisais, parce que ça dépend des liens, on va dire que je ne lui ai pas… Attends, j'ai rien vu de faire. C'est toi qui définis à quel point c'est un pote ? Ouais, non, c'est un bon pote quand même, parce que tu es dans l'effort et je suis quand même devenue championne du monde, donc voilà, c'est un bon pote, quoi. Et donc du coup, je voudrais juste lui demander un service, parce que je m'inquiète pour la procureure Merston du fait des affaires qu'elle traite en ce moment et suite aux divers problèmes qu'il y a dans la ville et des disparitions… C'est des procureurs ou c'est toujours des gens qui travaillent dans la politique, les autres disparus que tu as dit au début ? C'est des conseillers municipaux, sinon. Ouais, donc c'est un rapport avec la ville et tout ça. Donc du coup, je lui dis que je m'inquiète un peu par rapport à ça et je voulais la joindre pour une affaire personnelle et je ne la trouve pas et je voulais savoir s'il pouvait me préciser, s'il pouvait trouver sa voiture parce qu'on n'arrive pas à la trouver et personne ne sait où elle est. Et voilà, je n'arrive pas à la joindre, donc il trouve sa voiture quelque part. D'abord, tu prends un point de pression et Knight, du coup, tu voulais rajouter quelque chose. Ok. Là, ça va être une question un peu globale à Lucien et à toi de me dire si vous êtes good avec ça. J'aimerais bien envoyer un message à Tracker pour qu'il puisse savoir ce sur quoi travaille et cherche Maniac dans son armure. Avoir les informations. Il aime pas ne pas savoir quoi. Ouais, ouais. Ça marche. En fait, la raison derrière, c'est que comme j'ai financé le brevet derrière, je voudrais avoir toutes les cartes entre mes mains sans qu'un probable allié puisse ne pas me le dire. Mais si tu me dis que c'est beaucoup trop intrusif, on le fait pas, c'est pas grave, je continue. Non, non, je trouve ça marrant, mais essaye de hacker un hacker. Ça va être un jet d'informatique opposé, du coup. Un jet de technologie opposé. En fait, je ne te hack pas puisque tu es déjà chez moi, tu vois. T'es un mouchard, ouais. C'est un mouchard. Mais c'est lui qui a codé Ivy. Est-ce qu'on est en mouvement dans la voiture et on est en train de se déplacer dans West Town ou pas là en ce moment ? Pendant ce temps-là, je regarde par la fenêtre. Pour moi, vous étiez pas encore parti. D'accord. Parce qu'en fait, ce que Maniac fait, c'est un peu comme dans Spider-Man où en mode il re-hack la combinaison. Et puis il dit, allez, c'est à moi maintenant. C'est bon. No spoil, no spoil. C'est pas vraiment... Pas de poids, pas de poids. Le but, c'est pas de le hacker en fait. C'est pas de lui retirer l'accès à son armure ou quoi. C'est plus avoir une communication, le plus important. Parce que derrière son côté un peu grandiloquent... Du sein, t'as fait ? Un naturel. Un naturel plus 14, donc ça fait 15, mais j'ai quand même un naturel tout foireux. Ah, c'était un 1 parce que tu montrais le 19, donc c'est pour ça du coup. Non, non, un naturel, pardon. C'est plus dans l'optique ou avoir une deuxième source d'info ou quoi. Alors, Tracker de son côté a fait un 13 naturel, donc du coup, c'est... Ça passe. Enfin, Tracker te dit, oui, c'est bon, je suis dedans. D'ailleurs, il y a que toi qui l'entends, les autres ne l'entendent pas. Quand tu lui as demandé ça, tu étais sur un canal à part et il dit, ouais, je suis dedans. Je veux bien que... Oui, que je sache quoi ! Tracker, envoie les données de la balise GPS récupérées chez Maniac à tout le monde. Allo, Tracker ? Ah ! Peux-tu me trouver des informations sur la balise GPS, s'il te plaît ? Quel jeu d'acteur ! J'ai ça, là, justement, sous la main. Oh, il le hack. C'est trop tard, je l'avais déjà. Magnifique. Tu vois, j'ai bien fait d'investir dans cette armure. Maniac, peux-tu nous partager, s'il te plaît, les informations ? Ah, putain ! Maniac, c'est déjà sur le GPS de la Nightmobile. Bon, on voulait que je conduise, là, parce que pendant ce temps-là, il y a une femme qui est sûrement en train de se faire... Ouais, exactement. Si on a la balise GPS, voilà, c'est ça. Évidemment, je remercie Maniac pour son travail exceptionnel et, je le dis, de manière suffisamment convaincante. Je laisse la place, du coup, à Nightsmash, n'abîme pas trop... Dès que j'ai la main sur le volant, je regarde même pas si les gens sont attachés ou quoi, je drift. Si les gens sont dans la voiture ! Est-ce que j'ai fait des améliorations perso sur la voiture pour Nighttriot ? A priori, oui. Potentiellement. C'est quoi ce bouton rouge ? Peut-être qu'il y a des ceintures automatiques quand on s'assoit. Bien sûr, il y a des ceintures automatiques. Et je dis quand même à Nightsmash, même si elle a tous les systèmes les plus performants pour éviter les collisions, fais-y attention parce qu'il me fait lui des heures pour la concevoir. Je vais juste demander un truc tout con, mais il y a de la musique au moins dans cette bagnole. Non. Merci. Alors attendez, moi j'ai de la musique si vous voulez, et je sors mon téléphone et je vous branche le jack, et du coup il y a des chances qu'il y a des gens à qui t'arrêter. Si j'entends une seule hymne des chicacas ou je sais pas quoi, je le fous dans Ravin, ok ? Et je lui prends son téléphone, il y a des limes d'américains. Bye-ya, my lord. Bon bah du coup non, j'ai pas de musique. Donc dans cette voiture à l'ambiance un peu morne, vous roulez, enfin un peu morne parce qu'il y a pas de musique quoi. En gros, il y a tout ce qu'il faut mais il y a pas de musique. Je chante a cappella. Je chante a cappella. Vous tracez en direction de West Ham. Elle chante elle et moi je chante en canicien. Heureusement que Night Smash est en train de conduire parce qu'il est en train de se mordre les lèvres intérieurement en train de vouloir la frapper. Sous mon casque. C'est ça. C'est Rhodes, tu vois, pour pas l'entendre. Et vous arrivez... Vous me voyez juste secouer la tête parce que moi je me suis mis de la musique en fait. Mais je crois bien que vous avez un casque en fait. Vous êtes sur la route et pendant ce temps-là, Liberty, tu es au téléphone avec James du coup. Ouais. Euh... Qu'est-ce que tu lui demandes ? Il te dit... Ah euh... D'ailleurs, attends, comment ça s'appelle ? C'est Léa, euh... Ton identité secrète ? Ouais, c'est ça. Il dit, ah Léa, comment tu vas ? À la base, je l'appelais pour le véhicule. Mais du coup, on est dans la voiture pour aller vers l'endroit où il y a le véhicule du coup. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que je l'appelle vu qu'on l'a localisé même ? Mon idée c'était ça en premier. Ah bah c'est info numéro 1, désolé ! C'est assez vite ! Comment ça va ou pas ? Non mais j'ai appelé comme ça pour savoir comment ça allait. Parce que Chicago, c'est toujours l'heure du crime ! Bah écoute, là, je suis en... Enfin, je suis justement en poste ce soir là. Je suis au bureau de la procureure. Ah oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? La procureure Merstein ? Merstein ? Merstein, ouais. Elle est pas là. Il y a plusieurs procureurs ? Il n'y a pas l'air d'avoir... Non, c'est une procureure générale. D'accord, ok. donc c'est la procureur il n'y a pas eu d'agression ils sont passés ils sont passés par une des fenêtres du building et bon je t'ennuie avec ça j'utilise les haut-parleurs qui sont inclus à mon armure pour envoyer à fond c'est parfait cette scène est parfaite et donc du coup il dit ouais je t'entends très mal je t'entends très mal du coup ça fait beaucoup de bruit autour de toi ouais je te rappelle quand j'arrive à sortir de la boîte ok d'accord ok on avance écoute si ça t'intéresse toujours tout à l'heure c'est c'est bizarre quand même comme affaire ouais bah ok j'arrive à entendre quand même ça ouais t'entends c'est bizarre comme affaire mais pour moi mania qui l'a fait pour te rendre service on est d'accord c'est pour c'est pour ta culture ah non c'était pour te gêner c'était pourtant mais surtout je pense et dès qu'elle a raccroché je mets un bruit blanc extrêmement fou il n'y a aucune réaction aucune réaction moi j'ai mes air pod et je suis en mode contre américain ça tu sais j'envoie j'envoie un message à tracker pour qu'il a que les airpods ok ça marche donc du coup ouais j'envoie par sms comment ça bizarre dans le doute j'aurais peut-être une réponse à mon nom ok par sms il dit bizarre il n'y a pas eu de pas eu de vol de choses vraiment vraiment précieuses pas eu d'agression non plus il y a l'air d'y avoir un dossier qui manque et du coup je dis un dossier quel dossier l'affaire en cours sur laquelle elle travaillait non rien à voir c'est ça le pire c'est rien à voir donc non il dit juste pardon c'est par sms donc il dit rien à voir à propos de de relâcher sous caution dans la semaine et et je crois d'un d'un chantier arrêté et là je lui fais un chantier à ouest machin je sais plus c'est quoi le nom du quartier à western aucune idée c'était juste c'était juste dans les dans les classeurs chantier donc c'est le même dossier où c'est ouais c'est le même dossier qui contient des relâchés sous caution et un chantier interrompu ouais ok et c'était classé à quelle lettre si c'est peut-être rangé par la lettre non c'était des numéros ok non ça sera un peu mort pour la attend je réfléchis ça peut servir quel numéro je demande à tout hasard ça peut être un code je suis très forte en code demande le numéro peut-être que riot peut hacker quelque chose ou on trouverait le numéro de 1793 ok je lui dis ok ça marche la nuit est en cours je sais pas je me tourne et je me tourne je me tourne je me tourne je fais un gros mais tu sais pas parce que c'est par sms mais oui j'avoue ah merde j'ai pas dit que j'ai encore plus inquiétant tu sais encore plus inquiétant il a les impôts mais il se tourne quand même pour personne et là je monte mon téléphone et je vois sa discussion tu vois sur mon téléphone je fais aucun respect flippant flippant du coup pendant qu'on conduit maintenant qu'il y a le silence dans le véhicule je leur donne les quelques infos que j'ai et du coup je demande à riot même si je pense enfin j'imagine que ces dossiers ne sont pas numérisés si elle les avait en papier mais dans le doute est ce que ça a pu faire partie d'un numéro enregistré dans une de ses bases de données ou je sais pas au tribunal ou un truc comme ça donc ce que lui il peut potentiellement chercher ça avec tracker ouais je lève la main comme ça on évite de se couper la parole etc pour vis-à-vis de de moi le dossier qui manque sur le c'est un chantier en construction c'est ça c'est à propos de mecs relâchés sous caution et d'un chantier interrompu de ce qu'il disait ouais c'était enfin c'est un chantier qui est même pas commencé encore et qui est un dossier d'un chantier potentiellement à venir normalement est ce que de près ou de loin vain enterprise corporate incorporate aurait voilà un doigt dedans fais moi un geste social pour ça ou attends je dois avoir ça tac je vais déjà le lancer magnifique ou 18 plus 7 25 25 oui de loin effectivement tu as entendu parler d'un d'un chantier qui est qui 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 en fait disons quand t'as pas les détails du dossier mais tu sais que il y a un immense complexe de de tri de tri d'ordures qui doit être construit et pour l'instant vous cherchiez un endroit en fait où le où le construire ça s'était pendant un temps arrêté sur un sur un emplacement mais semble que pour une raison qui t'échappe ça a dû vous ayez dû rechercher un nouvel endroit ok et cet endroit là en question est ce que ça peut être recoupé avec la balise gps ou ça n'a rien à voir rien à voir ok des mètres ah tu l'avais pas fait celle là alors moi dès qu'on arrive je drift et j'enlève et je montre à tout le monde que je n'ai absolument rien écouté à ce que j'ai aucune info en fait il sort il sort presque de la bagnole en sautant avec ses avec ses armes il fait c'est où la baston mais je sors je recharge mon gun je regarde je regarde si mes matraques électriques fonctionnent et je teste je check tout l'équipement je me craque les doigts je sais bon alors on y va voilà ok ok alors night un point de pression supplémentaire pour le pour ce que tu as cherché comme info et je vais redonner aussi je vais redonner aussi à mania qui est liberté pour les actions dans le dans le hammer dans le hammer merci donc là retrouver retrouver la bagnole je pense que celle on peut la visionner où notre barre de stress d'adrénaline voilà dans l'attribute salivitis vous pouvez la vous pouvez rajouter un point cela pour l'instant tu dois être à 0 tu la montes jusqu'à 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 5 et pour l'instant tu étais à 1 je crois ouais voilà j'ai pas pensé à noter pardon donc là vous êtes arrivé à l'endroit où la balise gps semble s'être arrêté c'est c'est un quartier effectivement qui correspond à ce que le xmash avait avait décrit il a l'air d'y avoir des 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 galeries de vernissage des bars et là en fait l'endroit où ça s'est arrêté c'est dans une dans un quartier plus résidentiel où vous retrouvez la voiture de de la procureure qui allait être arrêté il ya du monde dans la rue on détonne pas trop genre alors la rue est plutôt vide la rue est plutôt vide et il ya il ya que quelques lampadaires dans la rue effectivement vous voyez à un ou deux endroits des des rideaux se fermer et les vitres très très rapidement les vitres de la voiture c'est des vitres teintés on peut voir à l'intérieur de la voiture c'est du tintage mais pas d'extrêmement bonne qualité donc oui tu peux voir un peu dans la voiture et elle est vide ouais je pète je pète une vitre pour ouvrir la porte les cartes avant de passer ça mais smash et comme ça après j'essaie d'ouvrir le coffre je vois quand même le coffre de l'intérieur de la voiture très bien vraiment une caillera quoi ouais juste une question les bâtiments autour c'est c'est des trucs avec des très grands étages où c'est genre des trucs à quatre états non c'est des maisons individuelles assez oui c'est pas bien là vous êtes dans un quartier vraiment pavillonnaire ok et donc elle est garée devant une maison précise ou un peu un peu au hasard mais d'ailleurs une des maisons qui est pas trop loin vous voyant et vous aviez vu qu'il y en avait certains qui avaient fermé leur rideau un peu un peu rapidement parce que vous aviez l'air d'être un peu bizarre et là il ya une personne un peu en stress qui est en train de faire baisser son volet roulant mais il est beaucoup moins rapide que des rideaux il est en faisant la rouge j'y vais pour y aller super vite ou un saut périeux ou un courant juste aussi fait un jet de physique avec faire des pirouettes si tu veux moi je fais comme ça bonjour à la dame qui sait et en même temps je mets un coup de coude à smash et je dis tu nous fais remarquer smash j'ai fait 11 parce que j'ai fait un 3 nul plus mon 8 quoi maniaque à 11 bon alors ouais vas-y c'est moi pris ça maniaque par hasard tu pourrais pas détourner les caméras de sécurité il n'y a pas de caméras dans ce quartier chef regardez j'ouvre le coffre de la voiture alors regardez ce qu'il y a enfin tu regardes dans le coffre et il ya un sac de sport avec des chaussures de pour courir il ya un peu de boue sur sur la semaine de ces chaussures là mais la boue est sèche et dans la voiture après il ya rien de spécial pas de traces non il ya trace de jouets pour enfants mais il ya que les jouets elle est censée être arrivée à quelle heure enfin il ya combien de temps cette voiture c'est de garer ici à combien de temps à peu près avec un calcul d'estimation entre l'heure à laquelle il est passé tout ça peut-être peut-être une heure peut-être une heure un truc comme ça elle a dû arriver il y à une heure ici ouais à peu près d'accord on peut toucher le capot je touche le capot voilà enfin j'ai évolué son quartier d'ouez bon enfin maniaque pas devant tout le monde ah parce que capot ses chefs en italien non pas du tout puisque c'est une puisque c'est une proposition smash tu prends un point de pression du coup ok merci beaucoup il n'y a pas d'autre il n'y a pas pas de trouver peut-être toi des traces de chez pas de lutte ou un vêtement qui ont été laissés ou toi quelque chose qui n'a rien à foutre là où juste juste pour comprendre ce qui s'est passé dans cette bagnole tu as est ce que je peux activer un mode de lumière noire dans ma main l'argent ouais j'ai envie de t'amener les yeux si un truc dégueulasse juste pendant un instant je vais je vais m'occuper de liberty danseur qui était en train de faire sa pirouette et qui manque de se tordre une cheville en ce en se réceptionnant donc ça 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 me fait perdre un petit peu de sa superbe et tu t'avances et le mec est toujours avec son rideau qui est enfin la grand mère est toujours avec son rideau mais sont volés en train de se fermer on somme poliment à sa portée et l'ouvre avec un un petit c'est le petit crochet qui qui empêche que la porte s'ouvre complètement et pourquoi oui bonsoir madame ce qui fait la pub pour notre pays j'ai déjà donné j'ai déjà voté c'est parfait madame et je suis sûr que vous avez su faire le bon choix dites moi je me doute que c'est compliqué de passer ses journées vous occuper ses journées et je vous vois éveillé à cette heure tardive et je me dis que vous avez peut-être vu arriver cette voiture que des étrangers viennent de vandaliser et moi je suis encore en train de faire je me dis que ça va l'aider si j'ai l'air sympathique oui mais je n'ai vu arriver en effet non c'est des gens bizarres il y avait un autre fourgon la dame est rentrée dedans avec le monsieur qui la conduisait ah oui un fourgon gros comment comme la attend notre voiture elle est loin ou pas je sais plus gros comme c'est juste derrière l'autre voiture gros comme ça ou gros plus gros moins gros quand même donc pas un fourgon du coup une autre voiture c'est surtout que ce que vous avez vous c'est énorme c'est clair la surconsommation américaine de vandal un fourgon et il y a des gens qui sont descendus de la voie de ce véhicule et qu'on est là où la dame et le monsieur sont tombés sont montés par contre pardon sont montés directement tout seul d'eux-mêmes ou parce que vous me dites ils étaient bizarres donc sont montés d'eux-mêmes mais la dame avait pas l'air de trop vouloir elle était un peu réticente et le monsieur monsieur il était cagoulé ah d'accord très bien donc vous savez pas quoi elle est tellement sereine tu fais ça qu'elle s'inquiète pas pour une vitre pété elle a vu des trucs elle a vu des trucs non si elle tremblote un peu quand même elle a un peu peur mais c'est moi qui la joue trop sereine ok d'accord elle a vécu c'est pas le tout mais faut que j'aille donner et manger à mes chats moi ok d'accord et le président vous remercie et bonne soirée madame et bien sûr et bonne soirée on a rien à foutre là quoi et à faire un triple tour tu sais derrière du coup je retourne vers les bras cassés là sauf K qui est en train d'essayer de faire la pomme pomme la pièce voilà je te vois arriver je dis alors elle était gentille elle a vu quelque chose ouais elle était très gentille et je pense que c'est une bonne patriote parce qu'elle m'a dit je pense tout ce qu'elle savait et en plus elle a des chats donc voilà donc du coup je leur donne les infos je leur dis qu'effectivement il n'y a pas longtemps le véhicule s'est arrêté et il y a un fourgon qui s'est arrêté juste à côté et la procureure et son chauffeur sont montés dedans sans être contraint mais en étant quand même un minimum contraint moi ce qui me choque c'est que la grand-mère la grand-mère à aucun moment ça lui est venu à l'esprit d'appeler la police quoi non on sait pas je comprends pourquoi il y a des gens qui s'habillent comme nous pour faire la justice c'est ça peut-être qu'elle a noté le numéro de plaque de ce film je pense que j'ai la couleur qu'elle était au maximum de ce qu'elle pouvait donner ce soir la couleur la marque du véhicule non bah c'est une vieille déjà que c'est un véhicule plus petit que le nôtre mais plus gros que la voiture dans sa vanne noire tout à l'heure on parlait de je sais pas si tu nous as donné l'info sur les chantiers et tout mais en vrai ça ne vaudrait pas le coup d'aller jeter un petit coup d'oeil sur ce fameux terrain moi je vous le dis de mon expérience c'est quand j'emmène des gens pour je les emmène dans des terrains vagues ou des trucs comme ça et là le je connais des coins plus sympa que des terrains vagues si tu veux emmener des gens en balade on fait pas les mêmes balades on fait pas les mêmes balades innocence pure c'est ça j'ai juste une question certes dans le quartier où on est il n'y a pas de vidéosurveillance mais est-ce qu'on peut essayer de capter des vidéos les plus proches de là où on est qui aurait vu une camion une camionnette noire il n'y a pas il n'y a pas de caméra à l'endroit pile où vous êtes par contre vous voyez un un mec sortir de de chez lui regarder autour et un peu s'approcher de vous vous êtes les les Chicago protectors oui c'est nous bonjour monsieur ouais je vous ai reconnu ouais enfin effectivement il y a eu des choses bizarres tout à l'heure cette voiture là elle avait pas la vitre pt tout à l'heure je me mets devant la vitre c'est le travail de la justice je suis un peu gêné tu sais ouais il y a une dame qui est sortie de là le mec derrière le mec avec elle avait l'air d'un peu la menacer et puis ils sont rentrés dans un fourgon qui était là depuis je sais pas peut-être 15 minutes avant et qui a pas de plaque et qui est qui est parti après tout feu éteint avant de les les rallumer passer le coin de la rue là-bas et 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 bon la vieille en face elle a appelé les flics mais elle les appelle à chaque fois et du coup ils appellent pour tout et pour rien donc ils viennent plus ok effectivement voilà tu as ta réponse de porca ok et bah moi je lui dis l'Amérique vous remercie et je lui donne un pin américain comme ça et je lui fais l'Amérique vous remercie je lui fais aussi il regarde ça il est merci je lui fais aussi une carte une carte tu sais genre une pseudo carte VIP pour le club des Chicago Protectors et surtout abonnez-vous non mais bordel j'ai cru que t'allais dire je sors une carte de visite sauf que en fait c'est pas vraiment une carte de visite c'est un billet avec mon visage dessus non non la vision c'est pratique pour qu'il puisse épier chez le mec tellement il veut écouter ce que tout le monde dit tout le temps besoin de contrôle d'accord il y a un micro micro dedans ok bah écoute il prend ça il est un peu impressionné par vous et tout il voit Night Smash et il est ouais salut ouais parfois mais merci merci monsieur vous avez beaucoup aidé il est beaucoup plus sympa dit-elle en bon temps ok il rentre chez lui et puis il referme chez lui ouais tu disais pendant ce temps justement en ayant entendu ça justement je me lance sur le hacking de potentiel caméra dans les quartiers alentour à la recherche du véhicule décrit par le ok par le résident est-ce que analyse en cours merci non non pas spécialement oui tu disais du boulinkus analyse en cours non mais on prépare que ton IA c'est un stage de compatibilité tu peux vraiment demander des trucs interprétation c'est non mais elle répond en disant interprétation Luc je pense qu'il serait temps que vous trouviez une autre personne dans votre vie d'être vivant mais physiquement tu me trouves comment je vous trouve chez vous analyse maniaque maniaque t'es un haut-parleur on t'entend pardon tracker me dit que t'es en train de lui poser des questions un peu bizarres moi j'attends qu'ils aient fini de te chambrer après je viens de voir maniaque moi je te trouve très gentil maniaque et evy te réponds physiquement vous avez la carure pour l'armure merci Kegel c'était pas la question mais c'est gentil c'est important d'être gentil en gros tout ce qu'on sait c'est qu'il y a une fourgonnette sans plaques qui passait qui a récupéré la c'est ça qu'elle a été emmenée ailleurs et evy confirme ça en montrant une alors c'est une vidéo d'une caméra qui est qui est personnelle privée une caméra privée sur un perron mais c'est vraiment d'une qualité à chier tu sais même en faisant le le la reconstitution serait pas serait pas suffisante et mais tu vois effectivement un fourgon noir passé type fourgon vraiment de livraison mais mais qui a été entièrement peint en noir et tu le vois même qui passe avec tu sais il y a des frames tout pourris quand ça passe 4 images secondes ouais ouais bien sûr c'est ça à peu près ouais allez je vois les petites refs désolé mais je vous vois les refs de Morve en chat on arrive à suivre sur plusieurs caméras comme ça où est-ce qu'il va ce fourgon ou pas non 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 il y a très peu de caméras qui sont une direction générale qui le filme ouais c'est ce que je voulais voir parce que une direction générale une direction générale pour savoir que ça coïncide peut-être avec j'ai toujours un peu cette idée en tête de me dire peut-être que ça coïncide avec le dossier que tu parlais avec le chantier et tout ils ont fait des détours avec la voiture de la procureure mais là ils ont sans doute une fois changé de véhicule ils se sont sans doute crus en sécurité donc ils ont dû aller en place à raison parce que j'arrive pas à bien me traquer et donc je vous donne quand même l'information ça se dirige vers le nord ok et au nord il y a le port ça rime ouais non il y a les corones mais c'est surtout que si le principe c'est de torturer et de tuer une fois la personne capturée la première étape est déjà faite et elle a été faite il n'y a pas longtemps donc soit ils sont encore en route vers quelque part où la torturer est-ce qu'ils sont les lieux en voiture là on est où rappelle-nous on est à West Town West Town à West Town ouais tout à fait et elle elle habite dans North Center c'est ça ouais son domicile c'est North Center on pourrait passer à son domicile bah on l'a fait juste avant rappelle-toi non on était à son bureau vous êtes passé près de son bureau mais vous y êtes même pas passé au bureau ils sont même partout moi je vous dis je leur dis de toute façon au bureau il y a les flics ça c'est incroyable enfin ils y étaient il y a 20 minutes donc je pense qu'ils y sont forts d'accord tu as parlé de liberté conditionnelle on peut peut-être avoir des informations sur les personnes en question le truc c'est que je me dis que effectivement Riot toi qui a accès à un peu tout est-ce que Tracker ne pourrait pas essayer de vérifier la liste des relâchés sous caution de 7 semaines parce qu'apparemment c'est ceux de 7 semaines histoire que je grille pas non plus trop mon contact près de la police en baptisant trop ses suspicions Tracker t'as entendu ? ok ouais alors Tracker t'as dit ouais ouais j'ai entendu je recherche ça donne moi 2 minutes attends mais Tracker il écoute tout le temps bien sûr bah c'est un Tracker après première nouvelle c'est écrit dans le j'arrête d'avoir un monologue intérieur il a entendu toute la conversation Maniac pour ton petit monologue intérieur d'ailleurs avec Evie je te rajoute un point de pression parce que c'était très drôle et Liberty pour cette suggestion de passer par Tracker pour trouver les infos sur les relâchés sous caution le droit à un point de pression supérioritaire de notre cheerleader je vais lui péter les doigts à Tracker surtout pas le cheerleader aussi a le droit à un point Tracker Tracker dit à Smash dans son oreille non mais promis j'arrête de t'écouter maintenant c'est bon je m'enlève tant que t'arrêtes de dire que tu vas me péter les doigts moi j'arrête de t'écouter d'accord très bien faisons ça parfait boss du coup ouais c'est des mecs c'est alors j'ai pas la description exacte des mecs mais je crois alors ce qui est bizarre c'est qu'effectivement ils ont été libérés sous caution mais la caution est beaucoup moins chère que ce qu'elle était la semaine d'avant c'est à dire que elle s'est élevée à 10 000 dollars la semaine précédente pour l'un d'eux pour en donner un exemple et il est sorti pour 100 dollars c'est la procureure qui a signé ça moins cher que gratuit et bien sur la caution il y a bien la signature de la procureure déjà on sait de quoi il a servi la procureure est-ce que je peux demander à tracker est-ce que tu peux envoyer le document officiel à maniaque pour qu'il fasse l'analyse par rapport aux anciennes signatures de la procureure et vérifier que c'est bien elle qui a signé bien sûr est-ce que je suis meilleur à l'analyse c'est pour ça est-ce qu'on peut essayer de vérifier je peux le faire aussi est-ce qu'on peut vérifier que ces personnes là n'étaient pas non plus retenues l'important c'est de répartir vos ressources et vos forces et vos points forts pour plus d'efficacité c'est parce que je le fais mieux et tu entends Evie dans ta tête maniaque qui fait analyse en cours je suis déjà en train d'analyser tout seul je vais suivre un peu ce que Liberty vient de dire j'aimerais bien aussi qu'on focus sur la personne relâchée en question ouais la personne relâchée en question qui me semble être plus qu'une bonne piste à suivre il n'y a qu'une personne du coup ou est-ce qu'il y en a plusieurs non il y en a plusieurs mais le plus flagrant c'est celui dont la caution est passée de 10 000 à 100 ouais tu m'étonnes c'est ça et je commence enfin je dis c'est un peu pour eux avec Evie et je commence à dire analyse en cours et alors donc du coup vous avez deux informations qui arrivent en parallèle d'un côté il y a Evie qui vous dit qui vous dit qu'effectivement alors interprétation pardon faut que je le fasse comme ça interprétation la procureure semblait stressée sa signature n'est pas comme d'habitude cependant cela correspond bien à sa signature je m'étonne de stresser si vous faites ça en votre cas je relaie l'information sans rien retenir est-ce que pour ce genre de procédure vous avez forcément une adresse à donner ou des coordonnées à donner pour leur sortie je veux bien la deuxième info la deuxième info donc c'est Knight qui qui la reçoit c'était un homme de main de apparemment il avait été arrêté pour pour des actions des actions comment anarchistes on l'avait on l'avait fait on l'avait fait arrêter enfin vous l'aviez fait arrêter notamment il y a quelques temps en combattant les toolseekers voilà les anarchistes encore ces anarchistes tin 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 ça part d'anarchistes tin 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 mais ça c'est des vilains anarchistes il y a des gentils anarchistes comment ça il y a des vies cela c'est ce qu'on vous connaissez pas il n'y a pas de bon de gentils anarchistes il y a des criminels oui smash oui c'est pour ça que je te veux dans mon équipe oui est-ce que oui il était appelé en prison Boris le tordu pour info ah Boris j'en connais un je vais remettre droit je fais un je projette un gif animé qui slow clap sur un hologramme est-ce que liberty est-ce que tu penses que ton contact aurait des informations sur Boris le tordu en soi il pourrait avoir accès à ça ça me semble un peu bizarre est-ce que c'est des informations qu'on peut pas avoir par tracker voilà je pense que il aura pas plus d'informations les dossiers sont numérisés à la police donc j'imagine que ça sert à un autre guillet que je grille que je lui pose des questions hyper louches justifions le salaire de tracker tracker peux-tu nous dire ce qu'il y a à savoir sur Boris le tordu s'il te plaît tracker dans la tête n'en dites pas plus j'ai tout écouté du coup tracker vous dit tracker vous dit alors ouais Boris c'est un as du couteau il aime bien faire des choses avec son couteau bon je vous passe les détails mais généralement c'est pas très propre à voir qu'est-ce qu'il a fait d'autre vol à main armée braquage de banque ouais il a fait pas mal de choses diverses et variées et généralement il crèche il crèche dans un quartier un peu un peu malfamé ah je sais je retiens pourquoi on l'appelle le tordu pourquoi on l'appelle le tordu c'est parce que ça l'amuse beaucoup tout ce qui fait à ses victimes ah ok c'est ce genre de salopard très bien ouais c'est ce genre de salopard comme tu dis il habite du côté de Austin et bah alors on rend une petite visite à ce Boris le tordu c'est plus à l'est mais je sais pas si il y est allé à mon avis c'est lui qu'on cherche il est pas par là-bas notre véhicule elle est au nord on a plus aucune tracker on a plus aucune information sur ses agissements depuis qu'il est sorti en général quand on laisse sortir quelqu'un comme ça on le surveille quand même à un moment normalement ils ont pas des mecs ouais mais il a l'air de cette tenue à carreau ah oui non c'est caution quand ils sont écoute-moi bien tracker un anarchiste n'est jamais tenue à carreau il est tiré à quatre épingles tout à fait moi j'ai d'autres infos si vous voulez j'ai recherché d'autres infos sur ce qu'a fait la procureure pendant la semaine alors d'habitude d'habitude elle va se promener dans un parc à North Center avec ses filles et son chien et effectivement ça fait une semaine qu'elle s'est pas promenée ni avec ses filles ni avec son chien dans la semaine et puis les deux enfants ouais mais le truc qui est un peu bizarre c'est que les deux enfants ont été portés malades auprès de l'école ouais par hasard comme par hasard mais ils sont malades ou ils sont chez leur grand-mère non non ils sont chez leur grand-mère mais le qui n'ont pas à côté de la plaque tu sais qui n'imaginent pas qu'on puisse faire du mal à des enfants on a plus de nouvelles non plus du mari Giancarlo le musicien apparemment il avait l'habitude de se produire dans un des bars de North Center mais il n'est pas venu assurer les prestations de cette semaine ça fait beaucoup de monde qui disparaît d'un coup ouais ça fait un peu une semaine comme par hasard au moment où on fait signer ce j'irais bien rendre une visite à ce Boris le tordu moi ouais ça veut dire que ça nous éloigne de la piste qui va vers le nord on peut toujours aller la piste vers le nord mais c'est quoi la piste vers le nord c'est le chantier c'est ça non c'est là où est partie la camionnette qui contenait la procureure ouais mais le nord c'est vaste le nord c'est vaste le nord c'est vaste vous ne voulez pas qu'on passe chez elle peut-être qu'elle aura laissé un mot en cas de disparition justement pour la police si elle s'attendait à avoir des problèmes ok du coup Smash tu veux aller à Austin pour essayer de revendre enfin en tout cas là où on pense qu'est Boris le tordu actuellement on n'a aucun cohérent enfin on n'a aucun recouvrement à vous de me dire en fait j'essaie j'essaie un peu de reprendre toutes les informations qu'on a la camionnette est partie vers le nord vers bon hypothétiquement north center hypothétiquement parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment établir ça comme fait on sait que les enfants sont malades depuis un moment voilà on ne va pas se mentir je pense qu'ils sont tous enlevés oui oui Kegel ils ont été enlevés ne panique pas ta fanbase ne disparaîtra pas ne t'inquiète pas du coup Liberty tu avais eu quoi comme info j'ai pas plus en gros j'ai pas eu d'info autre que à son bureau il y a eu effraction il y a eu ce fameux ce fameux mec libéré sous caution et l'histoire du chantier c'est tout et monsieur happy il trouvait bizarre ça a été quand vous avez hacké et que c'était bizarre mais c'était bizarre c'était bizarre parce que je sais plus d'ailleurs c'était bizarre parce qu'il n'y avait pas de voix pas d'agression et qu'il y avait ce dossier qui donnait l'information sur le libéré sous caution enfin c'est deux dossiers c'est deux dossiers qui manquaient il y avait le dossier du chantier et le dossier des libérés sous caution tout à fait c'était pas le même dossier j'avais compris c'était qu'un seul c'est deux différences c'est pour ça que j'essayais de savoir s'il y avait un lien tout à l'heure entre le dossier en question si nous on était impliqués enfin si la puce révélateur si mon moi en privé la firme était impliquée dedans et surtout s'il y avait un lien avec la personne si elle avait travaillé pour nous etc savoir s'il y avait la possibilité de recouper une information commune mais juste je suis désolé d'appuyer sur le chantier mais le chantier il est au nord ou pas du tout c'est une idée je sais pas si on sait où il est le chantier vous savez pas exactement où il est on a pas le dossier on a pas réussi à avoir un dossier tu peux tu peux éventuellement Knight tu alors oui je vois ça cause pause dans le chat la pause va arriver dans 10 minutes on va faire la pause dans 10 minutes Knight tu peux poser la question à Tracker de rechercher dans les comment les dossiers justement du du chantier en question savoir quelles ont été les zones où le permis de construire vous a été refusé bah en fait c'était ça le genre d'info que je demandais en fait là tout à l'heure sur les sur le dossier en question j'avais mal compris avoir toutes les zones où est-ce que c'était possible là où est-ce qu'on devait normalement s'installer où est-ce que finalement ça n'a pas été si on pouvait savoir pourquoi ça n'avait pas été avec évidemment l'influence que nous on pourrait avoir là-dessus ne serait-ce que pour avoir plus d'informations sur les différents endroits en question parce que là on sait que la camionnette si je ne dis pas de bêtises part toujours vers le nord si on a des zones en question qui sont dans les alentours de Logan Square Lincoln Park Lakeview etc potentiellement est-ce que ça a un lien est-ce que ce dossier-là a un lien avec la personne également qui a été relâchée alors il te dit du coup je n'arrive pas forcément à trouver un lien spécifiquement avec avec ce type-là en revanche je vous donne je vous donne plusieurs plusieurs zones qui où on a déposé un permis où ça nous a été refusé on avait dans la zone industrielle du port au niveau de Lincoln Park on avait au niveau de Lincoln Square aussi dans le quartier italien à Lower West Side et au quartier colombien à Chicago Lone en fait là il nous faudrait tous les quartiers qui sont au nord de notre position par rapport c'est ça ça fait Logan Square et Lincoln Park j'ai un très bon sens de l'orientation et à mon avis c'est plus sur Lincoln Park je pense aussi je rejoins Smash à ces vols à mon avis ou plus soir parce que c'est plus discret une zone industrielle on va directement à Lincoln Park dans ce cas avant même que donc on va on va marquer la pause je pense on va refaire la pause comme ça vous pourrez vous pourrez vous reposer un petit peu vous restaurer si besoin et juste avant ça il y a quelque chose qui arrive puisque Tracker dans vos oreilles vous dit on a un autre problème il y a il y a une il y a une émission de télé qui vient de se lancer sur certaines chaînes sur la chaîne locale et qui semble avoir piraté la chaîne locale où il y a il y a la personne des truth seekers qui qui parle attendez je vous passe l'extrait et donc il vous passe donc ce qui semble passer à la télé de Chicago qui vous retrouvez un peu le malade mental que je vous ai fait en intro il dit bonjour Chicago vous vous attendiez peut-être ce nouveau numéro cette nouvelle émission avec impatience aujourd'hui nous retrouvons un invité spécial madame la procureure oui madame la procureure avec qui nous allons malheureusement arriver à un terme dans notre collaboration mais avant cela c'est à vous à vous de décider si madame la procureure a été une bonne procureure ou pas peut-être a-t-elle été une mauvaise procureure comment est-ce que vous allez le savoir comment est-ce que vous allez voter pour cela et bien il vous suffit de prendre votre téléphone et d'envoyer d'envoyer oui ou non au 3680 et attention attention si vous répondez oui et bien madame merston sera sauvé et vous voyez derrière lui en fait il y a un petit écran dans votre dans votre hummer dans votre mobile night mobile un petit un petit écran qui rediffuse ça où vous voyez derrière lui une espèce de grande cuve d'acide au dessus de laquelle est attachée la procureure merston attention si vous votez non elle tombera vous pouvez cependant la sauver mais si vous votez non et de l'autre côté il montre et ce sont les deux filles de la procureure de la procureure qui sont attachées au dessus d'une autre cuve d'acide et vous voyez qu'il y a une sorte de balancier entre les deux et que du coup et bien potentiellement si l'une tombe l'autre ne tombe pas et du coup on va faire notre petite pause là dessus je sais que tu as une question à poser on va faire notre petite pause là dessus et c'est vous dans le chat qui allez faire la population de Chicago et qui allez voter oui ou non attends est-ce que je peux pas acheter des bots sur internet pour équilibrer j'allais te proposer ça vous savez que si tu fais ça les deux vont mourir l'équilibre c'est un système assez à l'ancienne donc les bots sur internet ça va être compliqué j'achète des bots c'est surtout que moi ça me foutrait dans la merde je paie des indiens pour qu'ils envoient des sms c'est ça exactement tu fermes je sais pas si ça fonctionne bien pour le vote dites le moi dans le chat ça a l'air de fonctionner là écoutez le chat de Kirel c'est le moment où j'amène montrer votre super pouvoir et de faire une égalité parfaite comme vous savez si bien le faire sur mes propres lives je vous en supplie il faut savoir que mon chat a ce super pouvoir il peut y avoir deux trois j'ai usées Sous-titrage ST' 501 ... 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